Au marché artisanal de N'Golo Nina à Bamako, les clients ne se bousculent pas. Depuis le mois de mars, l'économie est en crise. Plus de la moitié des artisans ont dû fermer leur boutique. Avant on gagnait beaucoup, mais maintenant c'est partout, au Mali. Tout le monde l'a touché, mais les artisanats nous sommes martyrs maintenant. Nous on ne gagne plus. Tout le monde s'est en train de débrouiller depuis ce matin jusqu'à aujourd'hui. Et à cette l'heure-là, on n'a qu'un seul client qui a fait un tour au marché. Dans l'hôtellerie, c'est le même problème. La prise du nord du pays par les islamistes, l'instabilité politique et les risques d'enlèvement accentués par la présence grandissante d'Al-Qaïda dans le pays font fuir les touristes, un déclin du secteur qui frappe directement l'emploi. Ça s'est effectivement manifesté par des vagues de licenciements, notamment des licenciements pour motifs économiques. Et parlant du secteur le plus touché, il faut dire que l'ensemble du secteur est touché aujourd'hui, mais surtout dans l'hôtellerie et le tourisme, les bâtiments et les travaux publics. Dans ce snack du centre de Bamako, on tente de survivre. Malgré une clientèle d'habitués, l'amandine a vu son chiffre d'affaires baisser de 60%. Mais pas de quoi licencier, selon le propriétaire. C'est pas pour un problème de un an qu'on va licencier tous ces gens-là. Pourquoi ? On a travaillé pendant des années, on a gagné. On peut supporter de payer nos employés pendant un an, deux ans. C'est vrai que si ça dépasse les limites, ça deviendra une catastrophe pour tout le monde. Mais je pense que la solution sera trouvée bien avant. En attendant, les Maliens de Bamako descendent régulièrement dans les rues pour réclamer une intervention militaire contre les islamistes. Une intervention qui tarde alors que le pays s'enlise dans la crise.